Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui d'une pierre verte, la pierre principale, la première pierre souvent que vous connaissez. On parle bien entendu de la jade verte. En effet, la jade verte, appelée à l'époque pierre des miracles, carrément, cette pierre est connue pour être dans énormément de monuments en Inde et en Chine. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on ne s'intéressait uniquement qu'à la jade. Les autres pierres existaient bien entendu, mais il n'y avait pas encore de distinction, elles n'avaient pas encore de noms particuliers, on ne connaissait pas encore leur composition, puisqu'on n'avait pas encore les outils nécessaires. Donc les autres minéraux existaient bien, mais on s'intéressait et on extrayait uniquement la jade. Pourquoi on l'appelait pierre des miracles ? Tout simplement parce que l'on s'est rendu compte que lorsque l'on portait la jade, on avait vraiment un mieux-être. Alors aujourd'hui, on va dire qu'elle est anti-stress et qu'elle apporte un mieux-être. Pour l'époque, on remonte, voilà, on est même 3000 avant Jésus-Christ. Eh bien, on parle carrément de miracle, parce que les personnes, il y avait vraiment un grand grand mieux, même dans des situations extrêmement compliquées. On sait aujourd'hui que la jade, par sa composition, va énormément aider la fluidité de notre corps. Elle agit principalement sur les reins, qu'elle va reconnecter avec le chakra du cœur. Elle est en même temps connectée à la terre, donc elle nous connecte, voilà, vraiment à cet ancrage, mais vraiment doux, on n'est pas sur un ancrage écrasant. Et tout à la fois, là, jade est connue comme une pierre de sagesse, donc elle nous aide à nous connecter aussi à l'univers et aussi à surtout aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle en fait la sagesse. Là, on ne parle pas forcément de contact, voilà, avec un défunt ou avec nos guides. Non, non, c'est vraiment pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir être plus calme, dissiper en fait la colère sur, peu importe, voilà, des situations ou le ressentiment. Il n'y a pas besoin de vivre quelque chose de particulier pour générer de la colère. Alors, on peut travailler avec la jade seule, mais on peut aussi travailler avec la jade en fait en composition. Donc ici, je vous la montre en bracelet. Ici, deux compositions, mais on peut aussi la retrouver dans un personnalisé. Alors, c'est vrai que moi, je pense souvent à la jade, à faire porter aux personnes qui loupent le permis de conduire. Alors, pourquoi ? Parce que le permis de conduire, souvent, vous savez conduire, il n'y a pas de problème particulier. Et puis le jour J, il n'y a plus personne. On est dans un stress, voilà, qui va vraiment nous dépasser. Et puis, inconsciemment, on va tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Et puis, on n'a pas en fait le fameux sésame. Alors que l'idée, c'est de comprendre que la jade va travailler aussi la confiance en soi, en dessous de la poitrine, le plexus solaire. C'est pour ça qu'on est sur un vert vraiment particulier. C'est un vert jaune. Donc, on est vraiment entre le cœur et le plexus. C'est vraiment le rapport à soi. C'est vraiment se connecter à soi et ne plus être parasité par tout ce qui sera extérieur et qui va vraiment, en fait, épuiser notre énergie. D'où la reliance, en fait, aux reins. Les reins, énergétiquement, ça correspond aux peurs. Et plus je vais avoir peur et plus je vais concrétiser et manifester dans le présent ces peurs qui vont bloquer mon avancement. On peut tout à fait associer la jade avec de la houlite, ici, pour éviter, en fait, de ruminer, d'être énervé, excité, tout le temps repenser à des choses. Pas forcément négative, mais ici, c'est vraiment déblayer, comme on disait, ce ressentiment de colère. Et puis, le cristal de roche, le quartz, qui permet un déblocage énergétique et émotionnel. L'idée de ce bracelet calme et bien-être, c'est vraiment de se sentir bien. Ça paraît tout bête, mais se sentir bien, sans angoisse, sans, voilà, penser toujours à 36 000 choses et puis aussi se sentir énervé. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir associer ces pierres. La jade a toujours été associée aussi à la chance, particulièrement chez les Chinois. On peut aussi l'associer à d'autres pierres. La pyrite, notamment, et les matites, les pierres féreuses, qui vont être très liées au matériel. Donc ici, chance et réussite, mais la demande doit toujours être faite dans le bon sens. Voilà, ce n'est pas une demande, en fait, de chance et du réussite matérielle qui doit provoquer du tort à l'autre. Non, c'est uniquement pour vous. Et parce que vous donnez les énergies aussi pour ça, ça doit toujours être dans le bon sens, pour ne pas que ça se retourne, en fait, contre l'émetteur, tout simplement. J'espère vous avoir donné envie de travailler avec la jade, que vous pouvez retrouver donc sous différentes formes sur notre site lauroreceleste.com. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501